alors le sujet d'aujourd'hui est ce que tu dois dire que tu es drépanie que ce soit à ton employeur que ce soit en couple ou à des amis etc je vais commencer par la partie employeur que tu sois un homme ou une homme ou une femme tôt ou tard dans la vie on passe par la case profession et pour moi personnellement je préfère être je préfère être honnête envers mon employeur j'ai eu deux employeurs dans ma vie dans jusqu'à présent et j'ai toujours dit dès le dès l'entretien d'embauche pas au début quand même je leur ai dit que je suis drépanocytère donc l'un des deux connaissaient parfaitement la maladie parce qu'il avait des amis qui des amis de repas nous donc je n'ai pas eu à expliquer qu'est ce que c'est la maladie les absences et tout ça donc il a très bien compris il ne m'a pas jugé sur cette sur ma maladie il ne m'a pas jugé non plus sur mes absences et finalement j'ai été embauché ça s'est très bien passé que ce soit des absences courtes ou les absences longues il comprenait et puis voilà pourtant j'avais un poste à responsabilité mais quand j'étais pas là c'est la collègue qui prenait en charge mes tâches la deuxième le deuxième employeur elle ne connaissait pas le elle ne connaissait pas la maladie je lui ai expliqué la maladie les absences également donc elle a compris et mon avis personnel il ne faut pas cacher la maladie à son employeur si tu la cache c'est comme c'est encore un sujet tabou mais la cacher à son employeur c'est avoir honte avoir honte de soi avoir honte de date de ta maladie et en partie ne pas être honnête envers ton employeur c'est mon avis je leur ai dit c'est vrai qu'il ya des employeurs qui qui refusent avoir des employés qui soient absents ça je fais pas en parler mais pour moi ces employeurs là ils pensent qu'au rendement ils pensent qu'à l'argent qu'au bien-être de leur salarié qu'est ce que j'allais dire les employeurs qui comprennent les absences les employeurs qui comprennent que tu es maladie franchement je dis bravo c'est c'est les employeurs de ce genre il c'est vrai que ici ils veulent que l'argent rentre dans l'entreprise mais ils pensent aussi au bien-être de leurs salariés parce que si ton salarié n'est pas en santé tu n'ont l'argent ne rentrera pas dans l'entreprise et là je dis vraiment bravo à ces employeurs donc n'est pas honte de toi n'est pas honte de ta maladie je le dirai tout le temps n'ayez pas honte de vous vous êtes des personnes un peu normal pas un peu vous êtes des personnes normal tu as descendu sang qui coule dans les veines tu as des veines tu es tu as des cheveux tu as des bras tu as des pieds tu as n'est pas honte de toi et pour moi personnellement si j'étais un employeur je préférais que le salarié ou là le futur salarié plutôt soit honnête envers moi dès le départ que de me cacher la vérité est ce que tu dois le dire quand tu es en couple c'est pareil que l'employeur oui oui il faut tôt ou tard dire que tu es drépan et mon compagnon il le savait chez lui et dit je crois au bout de deux jours je lui ai pas dit tout de suite parce que je ne savais pas ce que ça allait donner après et quand je sens content j'ai senti que le feeling passait très bien qu'il ne connaissait pas la maladie ses parents non plus il sait je lui ai expliqué ce que était la maladie il s'est renseigné également sur internet ses parents se sont renseignés sur internet malgré le fait que j'avais expliqué ce que c'était la maladie donc là tu vois que il s'intéressait pas seulement à moi pas seulement comment expliquer ça il s'intéressait à moi mais le moins un mois en tout quoi moi en général je ne regrette pas de le lui avoir dit et je ne le regretterai jamais par contre avec le père de mon fils a été tout trop tout autre chose pareil au début je lui dis que j'étais drépan et c'est vrai que ça s'est mal passé bon ça ce sera un autre sujet de vidéo je n'en dis pas plus mais je le dis donc je vais te donner un exemple imagine que ce soit le contraire que ton compagnon ou ta compagne ne te disent pas par exemple que qu'il est qu'il est et qui fait des crises d'épilepsie imaginons imaginons que vous allez au resto vous sortez ensemble le reste au cinéma enfin tout ça ouvrait ce que vous voulez je vous laisse imaginer la scène et que pendant cette sortie il se met à faire une crise d'épilepsie pour ceux qui ne connaissent pas les crises d'épilepsie ce sont des petits qui passent dans le cerveau la personne tombe sur le sol et tout son corps se met à trembler à bouger pour aller grosso modo dans le truc je sais ce que c'est j'ai un petit frère qui est comme ça donc imagine pendant votre sortie il se met à fait il ou elle se met à faire une crise d'épilepsie tu verrais tu réagiras comment sur le moment tu auras très certainement peur parce que tu ne sauras pas du tout ce qu'il ou elle a sur le moment tu ne sauras pas quoi faire parce qu'il te l'a jamais dit parce qu'il n'a pas dit comment qu'est ce qu'il faut faire quand ça arrive après son établissement tu le prendra comment tu lui dira quoi ben pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais être que tu fais des crises d'épilepsie tu lui expliquera que ce jour là tu ne savais pas quoi faire que tu as eu peur que que qui sait que tu tu étais dans tous tes états et tu lui diras tu aurais dû me dire un b3 c'est la même chose n'est pas peur de dire à ta compagne ou à ton compagnon que tu aiderais pas nous même si c'est vrai que sur le moment tu sauras jamais comment la personne va prendre va prendre la nouvelle ça c'est clair et net mais tu es toi au fond de toi tu te sentiras peut-être soulagé tu te sentiras mieux de lui avoir dit je sais pas comment expliquer ce que j'ai envie de dire je sais pas comment te dire ce que j'ai envie de te dire mais n'est pas honte de toi n'est pas honte de ta maladie n'est pas honte de dire que tu es malade que tu as cette maladie la regarde les personnes qui sont atteintes de cancer par exemple ils le disent qu'ils sont atteintes d'un cancer quand je ne l'oblige comme amérité vivante et qu'elle allait elle allait se faire soigner au ch pour son cancer les gens disaient qu'ils avaient tel cancer tel cancer tel cancer et dieu seul sait que le nombre de cancers qui existent au monde mais les gens disaient qu'ils avaient tel cancer tel cancer et j'ai trouvé ça magnifique de voir des gens de tout âge dire parler et dire qu'ils avaient ce genre de cancer ma mère pareil avec son cancer elle n'avait pas honte de dire elle n'avait pas peur non plus de dire qu'elle avait ce qu'elle avait qu'elle avait un cancer et qu'elle avait ce cancer donc toi il faut que si tu as peur de dire que tu es drépanot change d'avis change ton point de vue change ta vision des choses tu es quelqu'un qui mérite de vivre le bonheur si la personne ne t'accepte pas avec ta maladie c'est qu'elle ne te mérite pas elle te mérite pas et elle te méritera jamais vaut mieux ne pas continuer une relation avec quelqu'un qui ne t'accepte pas tel que tu es que de rester avec quelqu'un qui va te faire souffrir le martyre pas physiquement peut-être physiquement mais émotionnellement mentalement aussi il va te faire souffrir parce que tu es parce que tu es malade et franchement sincèrement tu n'as pas besoin de ça une double souffrance ou pas bizarre on n'en a pas besoin on a déjà assez avec la drépanocytose donc qu'est ce que tu préfères vivre une vie heureuse avec ton compagnon t'accompagne qui t'accepte quelques tels que tu es avec ta maladie ou vivre avec quelqu'un qui t'accepte entre guillemets qui t'accepte à demi qui t'accepte à demi franchement la réponse je l'ai déjà pareil pour l'employeur tu préfères travailler pour quelqu'un qui qui t'embauché pour tes valeurs professionnelles et ta maladie et toi où tu préfères travailler pour quelqu'un qui t'a embauché uniquement pour tes valeurs professionnelles la réponse je la connais déjà n'ai pas peur de dire n'ai pas peur de toi non plus n'ai pas peur de n'ai pas peur elle n'est pas contagieuse la maladie elle est juste à l'intérieur de toi c'est vrai que ça elle se verra soit au niveau des yeux soit au niveau de ta taille de ton poids mais c'est juste une façade c'est juste c'est juste une façade tu es beaucoup plus que ça tu vaux beaucoup plus que ça à l'intérieur tu es quelqu'un de qui est ce qui ose qui qui supportera de subir tout ce que tu subis tout ce que nous subissons avec la maladie qui je ne sais pas mais je ne pense pas je ne vois pas qui dit que tu es de panneaux ce n'est pas une honte ce n'est pas contagieux ce n'est pas de la merde ce n'est pas de ce n'est pas tout ça vous êtes je le dis tout en vous êtes des perles vous êtes vous êtes des perles et vous savez ce que c'est des perles des perles sont toujours rares et précieux donc vous êtes rares et précieux donc voilà ce que je voulais vous dire j'espère que j'ai bien fait passer le message que je voulais faire passer ce que des fois j'ai tendance à oublier ce que je voulais dire dites moi si vous avez dit moi si tu n'as pas peur de dire que tu as que tu es de l'épanou et si tu as peur aussi de le dire dit le mois que ce soit en commentaire ou en privé j'aimerais bien savoir j'aimerais bien j'aimerais bien savoir ce que ce que vous dites donc voilà qu'est ce que je dirais de plus n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification de la prochaine vidéo donc sur ce sur ce je vous fais de gros bisous à bientôt